Europe 1, le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et il y en a pour tous les goûts sur C8, après les 35 heures de Cyril Hanouna qui s'achèveront de la nuit de vendredi à samedi, la chaîne lancera un nouveau magazine culturel samedi matin à 11h, présenté par Audrey Pulvar. Une émission intitulée Pop-up, la journaliste conserve aussi son émission politique le dimanche à 18h sur E-Télé. On va parler de cette double actualité, bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Votre nouvelle émission donc Pop-up sera lancée samedi à 11h du matin, une case assez étonnante. Il n'y avait pas d'autres endroits sur la grille pour une émission culturelle que le samedi à 11h ? Bah écoutez, ça fait 30 ans qu'on programme des émissions culturelles le soir en semaine en troisième partie de soirée ou le vendredi soir à 22h50 et 30 ans qu'on dit ah ça ne marche pas les émissions culturelles. Pourtant ce sont des émissions de qualité. Donc on va essayer de faire une émission de qualité à un horaire un peu différent, histoire de voir si en déplaçant l'horaire de cette émission culturelle, en la mettant à un horaire un peu atypique, on peut capter un public un peu différent. Mais vous avez l'impression que la chaîne croit en votre programme ? Ce n'est pas juste pour avoir un alibi d'avoir une émission culturelle au milieu des milliers de redives de Touche pas mon poste ? Bah écoutez, c'est quand même une émission qui a un coût de fabrication important. Parce qu'il y a une équipe importante qui est mobilisée. Une production capa ? Une production capa, des reportages à l'étranger, etc. On essaie de faire une émission, encore une fois, de qualité et de belles factures. Dans le contexte, je ne crois pas que C8 ni le groupe Canal soient très dispendieux et jettent de l'argent par les fenêtres. Donc il y a une place pour une émission culturelle sur C8 ? À mon avis, C8 croit à ce programme. J'adore le sommaire de l'émission, notamment le titre des rubriques Il y a fan d'eux. Vous allez à la rencontre d'une célébrité qui est fan d'un artiste. L'hebdomito, alors ça c'est pour faire croire que vous avez tout lu, tout vu. Il y a vraiment, Audre a pu le voir, la volonté de rendre la culture pas ennuyeuse, finalement ? Complètement. De toute façon, la culture, c'est quelque chose d'abord, à mon sens, extrêmement populaire. Ensuite, elle est partout, elle est partout dans notre vie. On a appelé l'émission pop-up, parce qu'en référence aux livres surgissants, aux livres en relief des enfants, qu'on appelle les livres pop-up, il n'y a pas de traduction en français, donc on a pris le titre anglais. C'est un papier rossé, ça, vous le savez. Oui, mais il n'y a pas de traduction en français du livre pop-up. Donc on a appelé l'émission pop-up dans cet esprit-là. Et aussi, évidemment, parce que c'est une émission qui parle de culture pop. Le propre de la culture pop, c'est que c'est la culture qui descend de son piédestal et qui descend pour être dans notre vie en permanence. Ce sont des références communes qui sont dans l'inconscient collectif et sur lesquelles on va s'arrêter un peu. La culture, c'est quelque chose pour moi de très populaire, de très grand public et la qualité n'est pas incompatible avec l'audience à la télé, je crois. Vous ne renoncez pas à faire de l'audience avec ce genre d'émission ? Non, non, je ne renonce pas. Alors bon, j'espère que le public sera au rendez-vous. Mais moi, je ne fais pas une émission en me disant qu'on va être entre nous, on va être bien au chaud à quelques milliers. Non, j'espère que cette émission va marcher. J'espère qu'elle va faire de l'audience. On fait ce qu'il faut pour. On parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et on essaiera, j'espère qu'on y parviendra, à être intéressants. Alors, l'autre actualité, c'est ITV. Audrey Pulvar, vous présentez chaque semaine Dimanche Politique à 18h avec un invité. Il y a énormément d'émissions politiques en cette année présidentielle. Il faut se battre pour avoir les invités ? Oui et non, parce que moi, je suis sur un concept un peu différent où l'invité est vraiment avec des experts, des personnes concernées au premier chef par les thèmes de l'émission du jour. Donc, c'est vraiment plus un débat d'idées. Il y a une partie interview politique purement, politique politicienne, on va dire. Oui, grand rendez-vous politique du dimanche soir. Voilà, mais c'est surtout une émission dans laquelle on débat, on échange des idées, on confond des points de vue. Et c'est un ton un peu différent des autres émissions politiques. Donc, oui, évidemment qu'on se bat pour avoir des invités, mais moi, je n'ai pas de difficulté à faire venir des gens. Vous avez été solidaire de Laurence Ferrari quand Arnaud Montebourg a annulé sa venue dans la première de Punchline sur votre chaîne C8 aussi ? C'est sûr que ça ne fait plaisir à personne, ni dans la chaîne, ni dans le groupe. Et puis, évidemment, j'ai envoyé un petit message à Laurence en disant que j'étais déçue, désolée pour elle, parce que c'était le lancement de son émission et que je pense qu'elle aurait préféré réellement lancer son émission plutôt que de voir la retarder. Il est toujours Persona Non Gratta, ITélé, Arnaud Montebourg ? Je ne sais pas, il faut demander à la direction d'ITélé. Il y avait eu des consignes apparemment, des mails envoyés aux journalistes demandant de ne plus l'inviter pour le moment. Il y avait eu une mail de la direction demandant, enfin, ça a été repris dans la presse, je crois, demandant qu'Arnaud Montebourg ne soit pas invité d'ITélé par mesure de rétorsion après cette mauvaise manière qu'il nous avait faite. Alors, beaucoup d'émissions politiques en ce moment, je le disais. Il y en a une qui a fait beaucoup parler dimanche soir sur M6, une ambition intime, l'émission de Karine Le Marchand. C'est comme ça que l'a vendu M6, justement. Ils ont communiqué sur le fait que c'était l'émission politique la plus puissante de la rentrée, avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Généralement, les journalistes politiques ont détesté. Et vous ? Moi, je n'ai pas détesté ou aimé, puisque ce n'est pas une émission politique. Je pense que c'était une très bonne émission de divertissement et je ne suis pas du tout étonnée qu'elle ait fait un bon score, qu'elle ait été regardée par des millions de personnes et je ne doute pas que la prochaine aura également beaucoup de succès. parce que c'est une émission de divertissement, bien produite, bien foutue, très flatteuse pour les hommes et les femmes politiques qui se sont prêtés au jeu. Mais ce n'est pas une émission politique. C'est la conséquence obligatoire de rendre les hommes et les femmes politiques sympathiques dans cette émission ? Moi, je pense que ce n'est pas le boulot des journalistes politiques. Mais Karine Le Marchand n'est pas journaliste, elle n'est pas journaliste politique, et ce n'est pas une émission politique. Donc elle est dans son rôle d'animatrice d'une émission de divertissement. Elle le fait très bien. Vous avez été fuité dimanche soir, à 21h52, Audrey Pulvar. J'ai fait mon travail, j'ai tenu 45 minutes, putain, plus, ce n'est pas possible. Ça veut tout dire, donc vous avez éteint le poste. J'ai laissé en fond sonore, et je me suis livrée à d'autres activités plus enrichissantes, selon moi, intellectuellement. Mais non, ça faisait partie de mon boulot de journaliste politique de regarder cette émission, comme ça fait partie de mon boulot de journaliste politique de regarder ce soir le débat de la primaire, le premier débat de la primaire des Républicains. Je pense que je vais tenir un peu plus que 45 minutes. Bon, moi, je ne suis pas cliente de ces émissions-là. On l'a bien compris. J'ai du respect pour les gens qui la regardent, pour les gens qui la font, que ce soit Ambition Intime, que ce soit L'amour est dans le prix, ou d'autres émissions de ce type. Ce n'est pas ma cam. Je ne suis pas cliente de ce genre d'émissions. D'ailleurs, le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre aura lieu sur les chaînes d'info, sur ITV et FMTV. Vous ne serez pas dans le dispositif ? Vous êtes déçue ? Si, si, je serai dans le dispositif. Pas pendant le débat de la primaire, mais je fais comme d'habitude. C'est Laurence Ferrari qui le présentera. Je fais l'ouverture de salles, souvent. C'est-à-dire que toutes les soirées électorales sur ITV, en général, je fais le 18-20, et après, à 20h, arrive Laurence, et donc à l'époque, c'est Brustoussin, ce sera peut-être Olivier Galzy cette fois. Mais non, non, je serai là de 18 à 20. Alors l'actualité d'ITV, c'est toujours cette situation très chaotique au sein de la rédaction, qui vient de voter une motion de défiance à 92% contre la direction, la deuxième en quatre mois. Vous avez voté pour ou contre cette motion de défiance, Audrey Pulvar ? J'ai voté. Pour ou contre ? J'ai voté. Vous ne voulez pas dire si vous avez soutenu ou pas ? C'est un vote à bulletin secret. J'ai voté. Lors de la dernière motion de censure ? La dernière motion de censure, je n'avais pas voté du tout. Et cette fois, vous l'avez dit, d'accord ? Parce que je disais qu'elle ne se justifiait pas, cette motion de censure. Vous aviez même appelé à ne pas voter la motion de censure, la précédente. J'avais appelé à ne pas déposer une motion de censure. Enfin, une motion de défiance, c'est-à-dire une motion de censure mais non, non, là, j'ai voté cette motion. J'ai participé au vote. Vous ne voulez pas dire pour quelle partie vous avez voté ? C'est un vote qui est secret. D'accord. Une motion qui a été votée, je l'ai dit très largement, à 92% par la rédaction contre la direction. C'est une motion qui avait été déposée après l'annonce de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur l'antenne de ITV dès la semaine prochaine. Est-ce que vous comprenez cette arrivée, Audrey Pulvar ? Est-ce que je comprends l'arrivée de Jean-Marc Morandini ? Je pense que Jean-Marc Morandini, jusqu'à preuve du contraire et nul ne remet en cause ce principe. Jean-Marc Morandini est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce que la justice démontre le contraire si elle démontre le contraire. Et ça, personne ne le remet en cause. Maintenant, dans le contexte actuel, dans le contexte d'inquiétude et d'incertitude au sein de la rédaction d'ITV, dans le contexte plus général de l'actualité politique, de la concurrence entre médias, de l'arrivée sur notre créneau, de l'LCI, sur la TNT, de la chaîne Info sur la TNT, je n'ai pas à comprendre, mais c'est sûr que ça crée du trouble, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'inquiétude. La chaîne n'a pas besoin de ça en ce moment. Ça, c'est de toute façon pas bon. C'est la présomption d'innocence qui prime, vous l'avez dit. Les journalistes de ITV estiment que ça pose un problème d'image, cette arrivée de Jean-Marc Morandini, pour vous aussi ou pas ? Encore une fois, Jean-Marc Morandini est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, mais je comprends tout à fait le trouble que peut provoquer son arrivée. Pour des journalistes, quels qu'ils soient, et singulièrement pour des journalistes sur une chaîne d'information continue, qui a un très fort prisme politique, on comprend que ça soit troublant de devoir être en partie représenté par quelqu'un qui est accusé des faits dont sont accusés Jean-Marc Morandini.